... Aïmables téléspectateurs, merci de nous préférer pour vous informer. Bienvenue dans votre émission Stacom, une émission qui traite et analyse l'actualité sociopolitique. Dans ce numéro spécial, on s'intéresse à la CODEC, la Coalition démocratique pour le changement dans la continuité, une structure qui regroupe la majorité présidentielle et ses alliés. Pour en parler, nous avons comme invité M. Moussa Badde, président du Parti REM, République émergente et moderne. M. le Président, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, merci beaucoup. Merci à tous vos millions d'auditeurs, d'autres spectateurs. C'est un plaisir d'être avec vous. Alors, nous commençons justement cette émission par cette coalition démocratique pour le changement dans la continuité. Vous êtes un parti de l'opposition guinéenne. Quelle lecture faites-vous justement de cette coalition politique ? Écoutez, merci pour cette question. C'est une actualité brûlante de moments. Non, j'ai dit tout simplement que chaque Guinée a le droit d'organiser la coalition qu'il veut. Mais c'est au Guinée de pouvoir gérer. On avait assisté ici à des coalitions comme le coup déisme. Et aujourd'hui, on est face à un système qui dit changement dans la continuité. Je pense qu'on n'est pas loin du système coup déisme. Donc, tous les Guinéens sont avertis. Ils savent de quoi ils s'agissent. Donc, ils ont la valeur d'eux. Ce que les médias et les Guinéens leur donnent. Pour moi, c'est un enfumage. Oui. Alors, justement, parlant de la situation sociopolitique guinéenne, le Front National pour la Défense de la Constitution compte reprendre ces manifestations de rue. Dans un bref délai, vous êtes un parti de l'opposition guinéenne. Aujourd'hui, qu'en dites-vous ? Je dis, bon, c'est une question très sensible aujourd'hui, vu la situation pandémique que nous vivons aujourd'hui. Parce que jusqu'à présent, on n'est pas sûr d'atteindre le pic sur le Covid-19. Et être sûr que ça n'aura pas d'impact sanitaire, puisque avant tout, je pense qu'il faut calculer tout ce qu'il y a à faire par rapport à cette situation. Les manifestations, c'est légal, c'est permis. Nous ne dérogerons pas aux lois, c'est-à-dire à la force de la Conseil qui nous donne la possibilité de manifester. Mais il ne faut pas mettre les vies de gens en danger en cette période de Covid-19. Donc, pour ma part, j'estime que la question doit être bien étudiée avec toutes les parties prenantes avant de lancer des manifestations non coordonnées et des manifestations qui pourront être beaucoup plus néfastes peut-être que les résultats escomptés. On a suffisamment entendu, on a suffisamment participé à des manifestations ici et là depuis quelques années. Et franchement, je pense qu'il faut, il faut en ce moment, surtout en ce moment crucial de la situation sanitaire, de repenser et de pouvoir privilégier d'autres stratégies que de faire des manifestations grandioses dans les rues, en tout cas dans les jours et semaines à venir. Oui. Alors justement, certains de vos collègues de l'opposition parlent déjà du déroulement du calendrier du président Alpha Condé aurait profité de cette crise sanitaire pour dérouler tranquillement son calendrier, autrement dit l'installation de l'Assemblée nationale, la promulgation de la Constitution. Quand dites-vous ? Je pense qu'il ne faut pas, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de violer la loi ou bien de mettre la vie de Guinée en danger, qu'il faut soit aussi aller dans ce sens, dans cet optique, c'est-à-dire mettre la vie de Guinée en danger. Aujourd'hui, c'est vrai, on entend qu'il y a une nouvelle Assemblée qui a été mise en place, ou des nouvelles constitutions. Alors personnellement, moi je pense que non, il n'y a pas, on nous parle de trois constitutions ou deux, voire trois. Donc en Guinée, pour le moment, on ne sait pas sur quel sens se vouer. Il y a eu une nouvelle constitution, apparemment, qui a été, selon ce que nous sommes en train de vivre, votée le 22 mars, et il y a une autre qui a été promulgée, alors qu'il y a celle de 2010 qui est encore en vigueur. Donc pour moi, je pense qu'il n'y a pas, il ne faut pas crier victoire. Il n'y a pas de constitution. L'Assemblée générale, qui soit disant était élue, et nous savons combien de fois c'est émaillé de violence et tout ça, donc elle-même, elle est en perte de vitesse, elle est en perte de légitimité. Raison d'ailleurs pour laquelle nous avons l'habitude de voir, après chaque élection, un nouveau gouvernement mis en place. Aujourd'hui, ça fait, depuis combien de temps l'élection est passée, ils ont élu, les députés ont fait la rentrée parlementaire, mais le gouvernement, il reste toujours, le gouvernement Kassori, il est toujours là, il n'y a pas eu de remaniement, il n'y a pas eu de changement, ça veut dire qu'il y a un blocus au sommet même de l'État. Donc la crise, elle n'est pas, elle est totale, il faudrait qu'il y ait une lecture plus sereine des partis de l'opposition et aussi des faits d'essai pour pouvoir déceler le problème qui mine aujourd'hui l'administration guinéenne et pouvoir apporter des solutions appropriées que de proposer, de manifester, qui malheureusement ne donnent pas la solution que nous voulons. Oui, alors justement, parlant de la nouvelle constitution, vous avez suivi les critiques de certains observateurs, notamment les hommes de droit, le projet qui a été soumis au référendum et le texte qui a été publié au journal officiel est promigué le 14 avril 2020 par le président Fondeux. Aujourd'hui, au sein de votre formation politique, comment analysez-vous cette situation ? Est-ce qu'on peut parler du banditisme intellectuel ? Écoutez, c'est beaucoup plus que cela. Nous avons toujours, nous avons dit que nous étions contre un changement de constitution depuis le début au niveau de l'AREF. Nous ne nous cachons pas. Nous estimons que toutes les conditions n'étaient pas réunies aussi pour que ce vote qui a eu lieu le 22 mars puisse se faire dans la transparence et dans la légalité. Donc pour nous, nous ne voulons pas faire de commentaires par rapport à une constitution pour laquelle nous n'avons pas pris part et nous sommes contre. Nous ne voulons pas donner de commentaires pour lui donner assez de crédit. C'est pour moi la constitution de 2010 qui est encore valable. Ok. Alors, les autorités guinéennes ont émis le souhait justement de modifier la loi électorale afin de la faire adapter à la nouvelle constitution au sein de l'AREF. Comment avez-vous accueilli cette information ? C'est une information qui ne surprend personne, d'autant plus qu'il y a une volonté de pouvoir domestiquer toutes les institutions pour le plaisir d'un groupe de personnes qui aujourd'hui prend le système de gouvernance de la Guinée. Et ça fait beaucoup d'années. C'est le même système qui continue. Mais à chaque fois qu'il y a un président, le système, le plan, il est là. Il ne veut pas qu'il parte parce qu'ils ont des avantages qu'ils ne veulent pas perdre. On a expérimenté la même chose avec l'Ansona Comté et c'est ce qui est en train d'être fait. Ils voudront changer tout. Mais n'oublions pas que la Guinée est marre de la CEDAO. A la CEDAO, il est prévu que dans un de ces articles-là, qu'il ne faut pas changer la constitution électorale, disons la loi électorale, à moins de six mois, moins de six mois d'élection dans un pays signateur de ce document. La Guinée est signateur. Donc, par conséquent, je pense qu'il faudrait bien, j'aurais appris d'ailleurs que le FNDC a saisi la cour de la CEDAO par rapport à cette question. Je pense que l'opposition politique doit faire autant. On ne doit pas, la politique, les partis politiques ne doivent pas laisser tout dans les mains de l'FNDC. L'FNDC, c'est une société, c'est une association où tout le monde est régroupé. Mais la politique, il faudrait que des hommes politiques puissent discuter de questions politiques. Et les partis politiques doivent aujourd'hui pouvoir saisir toutes les instances qu'il faut pour ne pas que cette loi électorale puisse être changée dans le but de donner le plaisir d'un congrément, des congréments, des groupes pour tout son plaisir, voire éternellement au pouvoir pour un personnage ou d'un groupe de personnes. Oui. Alors, M. le Président, gardez la ligne. Nous allons vous proposer un reportage réalisé par la rédaction politique de Star 21 TV concernant la création ou le lancement officiel de la CODEC. On se retrouve dans un instant. De la CODEC à la CODEC. Une nouvelle coalition qui dérange le sommet de certains leaders politiques guinayants. Des opposants membres du Front National pour la Défense de la Constitution n'avalent pas cette nouvelle pilule politique qui vise à soutenir le projet de troisième mandat pour le Président Alpha Kondi. Les gens qui sont en train de rebaptiser leur mouvement, ils sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle de mensonge au peuple de Guinée. C'est eux qui ont dit au peuple de Guinée qu'ils sont en train de tout faire seulement pour changer une constitution qu'ils ont appelée constitution chiffon. Maintenant, ils ont mis en place une constitution et il n'y a même plus de constitution puisque la Guinée n'en a pas. Alors, ils sont dans ce rôle de se servir eux-mêmes au lieu de servir le peuple de Guinée. Ils sont dans leur rôle d'accumuler des richesses de l'État pour donner à leur famille, pour donner à leur État, pour distribuer à leur environnement immédiat de façon à maintenir le peuple de Guinée dans cette précarité. Cette structure composée des membres du gouvernement, des partis alliés à la mouvance et certains acteurs de la société civile ne comptent pas lâcher prise. Lors des élections présidentielles de 2020, une nouvelle donne politique qui risque de fragiliser l'unité nationale, la paix et la culture démocratique, s'insurge le responsable de la communication de l'UFR. C'est un groupe de pourtistes réunis. On l'attendait, vous entendez, COBAC, CODENOC, CODEC, où c'est Bonbon, c'est RELAC, où c'est LAC, on ne sait pas. C'est des gens qui veulent aujourd'hui nous ramener vers le parti unique. Mais nous sommes en 2020. Nous nous sommes battus en 2010, si vous vous rappelez, pour instaurer une démocratie en Guinée. Les événements, vous n'avez pas oublié, les événements de 2009, lorsque les gens ont été massacrés. Tout cela, c'était pour qu'on ait une démocratie en Guinée. Et nous sommes obligés aujourd'hui de nous battre pour maintenir, pour consolider cette démocratie. Donc nous n'allons pas nous laisser faire par un groupe d'opportunistes, un groupe de personnes qui sont à la recherche des décrets et des miettes, saboter tout ce qu'on a fait. Comme nous l'avons dit, nous continuons notre combat pour la démocratie. Le peuple de Guinée est avec nous. Et dans ces jours à venir, vous nous entendrez à partir du FNDC. Pour éviter un embrasement politique en 2020, PP Francis Haba invite les citoyens à l'Union pour contrer cette initiative de troisième mandat qui, selon lui, va à l'encontre des intérêts du peuple de Guinée. Cela réconforte, en tout cas, les partis politiques d'opposition qui ont vu depuis déjà deux ans que l'Alpha Conde était sur le chemin, n'est-ce pas, de la présidence à vie. Donc toute cette mascarade électorale, tout ce qu'on a vécu en Guinée, les morts, les blessés, les humiliations de femmes, les viols, les maltraitances, la répression d'opposants, je pense que tout ça, c'était pour aboutir à sa présidence à vie. À sa présidence à vie. En fait, son goût au pouvoir est tel qu'on ne pourra pas l'arrêter si le peuple de Guinée, si l'opposition, si la société civile, si on ne renforce pas nos rangs dans les secteurs, dans les quartiers, dans les communes, si on ne continue pas à résister, malheureusement, nous allons voir notre pays s'appauvrir davantage, nous allons voir nos libertés confisquées, nous allons voir notre démocratie reculer. Cette mise en place de la nouvelle coalition intervient à quelques mois seulement des élections présidentielles prévues théoriquement au mois de mai. L'émission Starcom se proche sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, avec bien sûr un autre invité. Il s'agit de M. Moussabade, président du parti REM, République émergente et moderne. M. le Président, vous êtes là ? Oui, je suis là. Alors, vous avez suivi ce reportage de la rédaction politique de Star 21 TV concernant justement la CODEC. Quelle est votre réaction là-dessus ? Je trouve que les avis sont les mêmes. C'est-à-dire que tous les Guinéens qui ne sont pas prêts à vivre encore un parti État, c'est-à-dire un parti unique en Guinée, sont opposés à ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Parce que l'objectif, c'est de pouvoir continuer, comme ils ont dit. On ne peut pas continuer, ils disent continuer dans le changement. Continuer quoi ? Ils veulent qu'Alfa Kondé puisse continuer à être le président tant qu'il vit. Et nous ne sommes pas, on ne peut pas comprendre que c'est là des Guinéens qu'en 2020, on est en train de promouvoir une présidence à vie de qui que ce soit. Puis, il faut raison d'un professeur de droit qui, pour nous, c'était une chance que la Guinée puisse trouver un président qui connaissait bien le droit, qui s'est battu pour l'émancipation et la démocratie, qui aujourd'hui se trouve en train de vouloir ou bien d'être poussé à rester éternellement au pouvoir pendant le temps qu'il vit, et aussi peut-être instaurer un climat d'insécurité pour pouvoir profiter de la situation et faire une pérennité d'un parti État. On ne peut pas comprendre que cela continue aujourd'hui. La Guinée est en train de faire un... On est en train de reculer d'une façon très grave sur le côté des droits, sur le côté des droits de l'homme, côté démocratie et l'alternance. L'alternance, c'est un facteur déterminant de la démocratie, c'est la démocratie dans un pays. Et la Guinée n'est pas en train de connaître l'alternance. Et c'est dommage. Oui. Alors, vous l'avez mentionné, Alpha Condé, après 40 ans de combat politique, devrait être un modèle en thème de démocratie. Vous ne pensez pas aujourd'hui qu'Alpha Condé soit pris en otage par son entourage ? C'est possible. C'est possible qu'il soit pris en otage. Mais je pense que jusqu'à présent, il est lissu. Il sait ce qu'il dit et il sait ce qu'il fait. Il suffit tout simplement qu'il décide que non, il ne va pas continuer pour que tout ça s'arrête. Il est encore en mesure de pouvoir dire non. Donc, j'imagine que toute la responsabilité, il va l'endosser. Aussi, il y a forcément des manœuvres qui sont autour. Comme on a vu, en Guinée, c'est la particularité de ce qu'on a. C'est pour cela, nous, à la REM, nous estimons que la personne, ce n'est pas juste la personne du président qui compte. C'est tout un système qui est là, qui est mis en tapis sous l'ombre, qui pose tout le monde à jouer dans le même jeu. C'est-à-dire des intérêts égoïstes des personnes, pour leur bien, pour leur famille, et tant pis pour les 90 ou 95 % de la population guinée qui croupit dans la galère, dans la précarité, dans le manque de travail. Je pense qu'aujourd'hui, la Guinée devrait renouer. C'est-à-dire, avec le travail, on devrait discuter comment avoir du boulot dans ce pays, comment sortir la jeunesse qui n'aime dans le chômage chronique, qui aujourd'hui n'est pas chronique, mais endémique, qui est plus grave même que ce que nous sommes en train de vivre avec le Covid-19, parce que si les gens ne trouvent pas à manger, parce qu'il n'y a pas de travail, ils ne vont pas pouvoir même respecter les barrières, les distanciations sociales. Donc, je me dis, il est aussi responsable que tous qui ont été, les présidents qui ont tenté à rester éternellement au pouvoir, mais il y a un entourage qui est forcément là, qui lui donne des informations selon lesquelles que tout va bien en Guinée et qu'il est le plus beau, il est le plus amusé de pouvoir diriger la Guinée. Donc, il y a des responsabilités à trouver, tapis sous l'homme, mais il est le premier responsable. Oui. Alors, justement, de nos jours, revenons au cadre de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. La CENI a désormais un nouveau président. Il s'agit des cabinets SIC qui promènent l'organisation des élections présidentielles en cette année 2020. Quel vécu faites-vous en tant que président du parti LAREM ? Je dirais tout simplement que je ne connais pas personnellement le nouveau président de la CENI. Je ne m'attends pas à ce qu'il soit mieux que le feu Québec ou les autres, mais c'est la CENI qui est comme ça. Il est considéré de politique, parce que même les membres des sociétés civiles qui sont là-bas, ils penchent pour la mouvance, la plupart. Donc, du coup, l'essentiel est que nous puissions... Moi, je suis pour que l'organisation des élections présidentielles soient effectivement faites, soient réalisées, soient tenues à la date indiquée. Il faut qu'on apprenne à respecter nos lois et règlements de nos constitutions en Guinée. Parce que ce n'est que comme ça qu'on peut arriver à trouver un pays républicain, un pays qui respecte un peu ses engagements vis-à-vis du peuple. On a voté pour un mandat disant qu'il faut qu'au mois d'octobre, qu'il y ait une élection présidentielle. Il faut trouver les formules qu'il faut pour une campagne moderne, une campagne qui favorisera un peu la compréhension des différents projets et programmes des partis politiques en l'if. Mais il faut qu'il y ait une élection. On ne va pas accepter qu'il y ait un glissade. Pour moi, ce n'est pas acceptable. Et s'il est dans cette logique d'organiser une élection transparente, d'abord, qu'il commence par revoir le fichier électoral, il y a des préalables. Il faut que le fichier électoral qui est là aujourd'hui, que ce fichier soit revu, qu'il soit adapté, qu'il soit adapté à la situation, à la réalité aujourd'hui de la population guinienne. Et pour cela, il va falloir qu'il commence maintenant parce qu'il ne nous reste pas encore beaucoup de temps. C'est au mois d'octobre qu'on doit organiser les élections. Donc je suis d'accord qu'il y ait élection en octobre, mais que les conditions sont toutes les conditions de transparence, d'équité, de l'égalité et de, disons, inclusivité puissent être là, puissent être réunies pour que les élections puissent se tenir. Mais il va falloir que les élections se tiennent. Dans ce cadre-là, j'espère que ça va le faire parce que c'est la seule alternative qui nous permettra de renouer avec un peu un début de respect de notre constitution. Et puis, le reste, la transparence et autres, on ne se battra pour que ça soit effectif. Oui. Alors, une dernière question, M. le Président. Vous avez suivi cette dernière sortie du président Alfa Kondé chez nos confrères de Jeune Afrique où on lui pose la question si toutefois il serait candidat aux élections présidentielles 2020. Vous avez suivi sa réponse que c'est le parti au pouvoir qui décide d'autournement contre le président Alfa Kondé. Qu'en dites-vous ? Ce n'est pas une nouveauté. Il a toujours dit que depuis 2018 ou 2019 avec un journal sénégalais que s'il y a changement de conscience, il y aura troisième mandat. Donc, il est dans cette logique. Ce n'est pas une nouveauté. Jeune Afrique aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas une référence par rapport à M. Alfa Kondé quand il ne sait pas. C'est un public reportage qu'ils font avec lui. Ce n'est carrément pas des questions qui sont censées pouvoir élucider ce que nous vivons aujourd'hui en Guinée. C'est un public reportage qu'ils font pour lui. Donc, c'est comme il dit, c'est le parti qui va décider et c'est lui le parti. Aujourd'hui, le parti RPG est confondu en la personne de M. Alfa Kondé. Donc, c'est le parti qui décide, donc c'est lui qui décide. Donc, du reste, ce n'est vraiment pas une surprise pour moi. M. Moussa Diallo, M. Moussa Badé, j'allais dire, président du parti prême, République émergente et moderne. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je vous en prie. Merci beaucoup et merci à tous vos téléspectateurs. Merci à bientôt, aimables téléspectateurs. Ainsi, prend fin cette émission. Comme vous l'avez compris, on avait comme invité M. Moussa Badé, président du parti REM, République émergente et moderne information politique de l'opposition. Merci de l'avoir suivi. Nous vous souhaitons une excellente suite de le programme en compagnie de Star 21 TV et de la télévision du 21e siècle. À bientôt.